des exportations de produits horticoles. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mahmoud Diop, magistrat, matricule de solde numéro 603-274-J, est nommé secrétaire général du ministère de la Justice. M. Aloune Haïdaraignan, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-569-D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. M. Chergnan, ingénieur énergéticien, matricule de solde numéro 744-291-M, est nommé secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. M. Serigny-Ahmadou Bambassi, ingénieur centralien et géomaticien, expert en sûreté et en management des projets, matricule de solde numéro 751-991-B, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. M. Fodefal, administrateur civil, matricule de solde numéro 616-290-R, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. M. Makodou Kamarafal, inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, matricule de solde numéro 515-710-C, est nommé secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle. M. Baboukar Moundor Ngom, administrateur civil, matricule de solde numéro 661-345-C, est nommé secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Mme Fatou Bintouniaï, magistrat, matricule de solde numéro 616-187-K, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. M. Farisey, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-493-F, est nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. M. Martar Lakh, commissaire aux enquêtes économiques principales, matricule de solde numéro 604-656-E, est nommé secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. M. Mamadou Basirou Nghaï, magistrat, matricule de solde numéro 513-972-C, est nommé secrétaire général du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. M. Ndiogou Diouf, économiste, matricule de solde numéro 653-779-E, est nommé secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. M. Abdoulaye Gueye, conseiller en planification de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 602-820-B, est nommé secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Mme Mamsa Nenghaï, administrateur civil, matricule de solde numéro 624-552-F, est nommé secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires. Mme Khadi Diop Mboc, inspecteur principal de l'Enseignement élémentaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 515-822-A, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. M. Seré Nbaï, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 516-909-H, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mme Thioro Nbaï Salle, inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 604-145-H, est nommé secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public. M. Moussa Gagne, administrateur civil, matricule de solde numéro 518-911-C, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. M. Ousmane Nbaï, commissaire principal aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 606-932-D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. M. Gorkindyaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 606-940-G, est nommé secrétaire général du ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire. M. Mohamedou Moustapha Tchoun, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 608-875-H, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Mme Aïsatou Mbocch, docteur en gouvernance territoriale, est nommé déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ, un remplacement de Mme Mame Abissé. M. Amadou Mbaye Gissé, magistrat, est nommé agent judiciaire de l'État, un remplacement de M. Yorou Moussa Diallo. M. Abib Si, commissaire aux enquêtes économiques à la retraite, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, Sénélec, un remplacement de M. Sereyn Mbaïdja. M. Eliman Pouy, inspecteur des impôts et des domaines, est nommé directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA SN, un remplacement de M. Yahya Abdelkan. M. M. Babo Amadou Ba, tutulaire d'un doctorat en sciences de gestion, est nommé directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, un remplacement de Mme Sophie Diallo. M. Ndann Gagne, tutulaire d'un MBA en audit et contrôle des gestions, est nommé directeur de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonakos SA, un remplacement de M. Kibili Touré. M. Abdou Diouf, ingénieur statisticien, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, un remplacement de M. Aboubakar Sédir Bey. M. Isidore Diouf, directeur des grands programmes de transformation IT pour le compte des groupes bancaires en France, Crédit Agricole BNP, PSA Banque, est nommé directeur général de la Société sénégale numérique SA, un remplacement de M. Cher Bahoum. M. Lamignan, tutulaire d'un diplôme d'études supérieures DS en technologie éducative, est nommé directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil, un remplacement de M. Yacham Mbaye. M. Dam Mbouch, tutulaire d'une maîtrise en anglais, est nommé directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Yamniadjo et du Lac-Rose-Sujib-SA, un remplacement de M. Mamadou Fay. M. Lamine Barra-Lau, docteur d'État à sciences politiques et sécurité, est nommé directeur général de l'Office national de la formation professionnelle ENFP, un remplacement de M. Souleymane Soumare. M. Toussaint Manga, médecin, est nommé directeur général de la Loterie nationale sénégalaise LONAS, un remplacement de M. Abdourahmane Baldé. M. Djouman Kobor, professeur tutulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ENER, un remplacement de M. Tamsir Ndiaye. M. Sereyn Falgui, tutulaire d'un master 2 en communication, est nommé directeur général du Grand Théâtre national, un remplacement de M. Ansoumane Sané. M. Adama Ndiaye, maîtrise de conférence tutulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique ASPT, un remplacement de M. Pape Mahawa Diouf. M. Babakar Ndiaye, avocat, est nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement SNR, un remplacement de M. Basir Ongom. M. Cheikh Ibrahim Ndiaye, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional Sainte-Ressa, un remplacement de M. Abdou Ndenesal. M. Seydina Umar Touré, tutulaire d'un master 2 en droit public, est nommé directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASPT, un remplacement de M. Mahmoudou Salif Sow. M. Ndiaye Ndiaye, basse, tutulaire d'un doctorat en management des affaires, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANASIM, un remplacement de M. Sidigué. M. Sambaka, maître de conférence tutulaire à l'université du Sinsaloum et la Gibraymania, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture ANA, un remplacement de Mme Tenningsen. Mme Fatima Mbeng, tutulaire d'un master 2 en marketing social, est nommé directeur général de l'Agence nationale du Pupi de la Nation, un remplacement de M. Alpha Kounta. M. Djamé Signate, tutulaire d'un master 2 en droit et administration des collectivités locales, est nommé directeur général de l'Agence de développement locale ADL, un remplacement de M. Abdoula Ndaou. Mme Soukay Diop, ingénieure en bâtiments et travaux publics BTP, est nommé directeur général du Fonds d'entretien routier Autonome Ferra, un remplacement de M. Papa Ibrahima Faye. Mme Sina Amadougaï, tutulaire d'un master 2 en gestion de projet, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes ANPEJ, un remplacement de M. Tam Sirfaye. Mme Mariem Soda Ndiaye, tutulaire d'un master 2 en santé et environnement, est nommé directeur général du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience, un remplacement de M. Ibrahima Djaou. M. Baba Cardiop, docteur en sciences de l'éducation, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, un remplacement de M. Amadou Bamba Ka. M. Ibrahima Sané, ingénieur en planification économique et gestion des organisations, est nommé directeur général de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamas, un drac, un remplacement de M. Ansou Sané. M. Maudou Mben Diop, tutulaire d'une maîtrise en langue étrangère appliquée, options affaires et commerces internationales, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations à CPEX, un remplacement de Mme Zahra Yantiam. M. Basirou Diouf, ingénieur en électrotechnique, est nommé directeur général du Centre national des qualifications professionnelles CNQP, un remplacement de M. Augustin Ndiaye. Mme Diarrasso, tutulaire d'un master d'eau en géographie, options gestion intégrée de l'eau, est nommé directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau au lac, un remplacement de M. Aline Badara Diop. Et enfin, M. Cher Ahmed Basirou Sané, tutulaire d'un doctorat en écologie et gestion des écosystèmes, est nommé directeur de l'Horticulture, un remplacement de M. Makoumba Diouf, le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiaye Ksare.